... A lundi matin, nous ouvrons ce soir une section People, puisque nous allons parler de la construction de cette figure incontournable, de l'imaginaire contemporain que sont les grands entrepreneurs. Oscillant entre mythification et scandale, face aux fortunes qu'ils élèvent, aux projets pharaoniques et démons qu'ils prétendent mettre en place, à l'omniprésence de leur création dans nos vies quotidiennes, ces nouveaux capitaines d'industrie contemporain, que sont les Steve Jobs, Elon Musk, Zuckerberg et Concert, semblent devenus des figures cruciales d'inspiration pour les aspirants au succès, et bien au-delà, des représentants de condensés de la pensée néolibérale, de sa normalisation par le disruptif, de sa volonté de faire disparaître les conditions et les acteurs de la production, qu'ils soient travailleurs de sordides sweatshops, ingénieurs, états, financiers et autres. Pour preuve, une récente comédie policière à succès, The Glasonian, qui met en scène un simili, Elon Musk, mégalo, accapareur pas tenté de bonnes idées, d'opportunités de succès fournies par un petit groupe d'amis, s'effondre dans le film au milieu de sa dernière folle invention. Il n'est pas certain pourtant que ce mythe des temps modernes, aussi tourné en dérision soit-il, par une plateforme plutôt friande, de biopic d'entrepreneurs par ailleurs, soit si épuisé que cela. Pour en juger, comme pour comprendre les étapes historiques qui ont conduit à cette construction, nous accueillons ce soir Anthony Galuzo, maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Saint-Étienne et auteur du Mythe de l'entrepreneur, publié tout récemment à La Découverte. Si votre livre commence par analyser longuement la construction contemporaine du mythe de Steve Jobs, de cette figure bien connue, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant dans cet entretien de suivre plutôt un fil chronologique historique, parce qu'à partir de la deuxième partie, vous déroulez justement, vous historicisez la construction de cette figure qui nous est devenue très familière, mais qui se constitue finalement à partir des bouleversements économiques de la fin du XIXe siècle et vous en montrez des étapes. On se demande, donc si j'ai bien saisi, il y a deux grandes périodes et peut-être qu'on pourrait commencer par cette fin du XIXe siècle pour voir un peu quelle convergence finalement crée ce mythe, enfin comment ça crée cette figure finalement. Alors, mon ouvrage parle des célébrités entrepreneuriales. Pour qu'il y ait célébrités entrepreneuriales, il faut qu'il y ait médias de masse, d'où le fait de remonter en fait à la fin du XIXe siècle et de commencer là la généalogie, puisque à partir du moment où il y a une presse de masse, on va pouvoir voir se développer des célébrités non plus seulement régionales, comme c'était le cas jusqu'alors, mais aussi nationales et internationales. Et ces célébrités, en fait, dans ce nouveau théâtre mondial des célébrités, on a aussi des célébrités entrepreneuriales avec des figures qu'on connaît encore aujourd'hui, comme Rockefeller par exemple au Carnegie, qui vont avoir une popularité mondiale. Et il faut restituer aussi le contexte politique et la raison de leur émergence aussi à un niveau politique. On a un bouleversement du marché, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce marché tel qu'on le concevait encore au XVIIIe siècle, selon la saluble formule, la main invisible du marché, c'est-à-dire une collection de petits acteurs, de petites unités disparates, comme ça, qui sont animés par un mouvement invisible. Mais au contraire, on a la forme institutionnelle moderne qui est la corporation, la firme, la grande entreprise multidivisionnaire qui émerge. Et donc on voit arriver des entrepreneurs qui règnent sur des empires, c'est-à-dire sur des grandes entreprises qui sont capables d'enrigimenter toutes les chaînes de valeur, de mettre sous contrôle les fournisseurs, les distributeurs, de contrôler toute la chaîne de valeur, toute la chaîne d'approvisionnement, qui sont capables aussi de contrôler des industries entières avec les trusts, les monopoles. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'émergence aussi de la célébrité entrepreneuriale, parce que pour eux, pour ces fondateurs d'empires et pour ces grands accapareurs, le fait de raconter son histoire et sa légende, ça va être un outil de légitimation de ce nouveau pouvoir. Et effectivement, vous décrivez ce passage d'une société que vous décrivez même plus précisément aussi comme ces sociétés de petits propriétaires, de petits boutiquiers finalement, qui ont une construction même de leur idée en tant que subjectivité, en tant qu'individu, qui s'effondrent avec... Il faut donner forme à quelque chose comme... Enfin, ce marché que vous décrivez, c'est aussi une sorte de vie à redéfinir un petit peu, une vie de travail à se réinscrire. Effectivement, c'est... Alors, le mythe de l'entrepreneur, tel que je le définis et tel que je l'explique, il est très lié à la civilisation américaine et à la culture nationale américaine. Il est à la confluence d'autres représentations, d'autres stéréotypes, l'homme de la frontière, le self-made man, etc. C'est très prégnant dans l'identité américaine, dans l'identité nationale. Et cette identité nationale est en crise au fin du 19e siècle, puisqu'on ne peut plus véritablement reproduire le schéma qui était celui des pères fondateurs, c'est-à-dire la démocratie agraire jeffersonienne, celle des petits propriétaires terriens, en fait, puisque, pour les raisons que je vous expliquais, là, on a au contraire un pouvoir qui se concentre, qui s'accumule avec une nation qui est renaie à travers l'industrialisation et qui se reforme à travers l'industrialisation, qui donc doit trouver une nouvelle narration qui doit se raconter autrement. Donc, comment conserver des valeurs qui sont vraiment au cœur du mythe et de la croyance en le mythe américain, en l'American Dream, etc., tout en intégrant ce nouveau rapport de force, ce nouvel état de fait ? Donc, ça va être tout le travail que vont entreprendre, en fait, les classes dominantes, les nouvelles classes dominantes de l'époque, en essayant de réagencer, en fait, cet héritage, de le réadapter aux structures économiques nouvelles et à leur pouvoir, en fait. Oui, non, parce que ce que vous expliquez assez bien dans le livre, c'est qu'à ce moment-là, l'accumulation du capital est telle, c'est ce que vous disiez là, que d'un seul coup, le mythe américain marche plus. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de figure des propriétaires et des super capitalistes héritiers qui est intenable. Et donc, en fait, pour réinstiller, on va dire, de la croyance dans le système, il faut que ces entrepreneurs adviennent, enfin, existent publiquement et socialement pour reconstituer le mythe des gens partis de peu de choses, reconstituer le mythe de l'effort, de la méritocratie, etc. Donc, il y a une nécessité quasi... Enfin, je ne sais pas si le contrôle social est bon, mais en tout cas, il y a une vraie nécessité politique à réactiver la croyance dans le mérite. Oui, complètement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que fin 19e, début 20e, cette nécessité de trouver une nouvelle narration, elle se coupe aussi à une espèce de besoin de réassurance puisque ce qu'on voit aussi à l'époque, c'est le fait qu'on a l'émergence d'une nouvelle industrie au sein de l'industrie du livre, en fait, une industrie d'une littérature, qui est une littérature de réassurance, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, le self-help, c'est-à-dire qu'on va voir dans la liste des best-sellers fin 19e, début 20e, tout un ensemble d'ouvrages qui vous expliquent que vous pouvez advenir, vous pouvez, en partant de rien, en partant d'origine modeste, vous construire un empire, vous construire une entreprise, vous construire une destinée, etc. Et c'est véritablement des ouvrages qui se vendent énormément, notamment en vie alcolportage. Et effectivement, on a là un réaménagement, une adaptation, une évolution de la tradition protestante puisqu'on a la figure de Benjamin Franklin, la sèse protestante, c'est-à-dire l'homme de travail, de caractère qui va s'imposer à force de labeur. Mais on voit bien que ce modèle traditionnel qui est hérité, donc qui est très fort dans la culture anglo-saxonne, n'est plus suffisant puisque, évidemment, comme les critiques de l'époque le soulignent déjà, personne ne travaille plus qu'un ouvrier, qu'un paysan, ça n'a aucun rapport avec la richesse. Et donc, il va falloir, en fait, faire évoluer ce schéma et cette narration pour faire intervenir d'autres repères, d'autres courants, d'autres schémas idéologiques qui sont aussi en circulation à cette époque. Et alors, je parle dans l'ouvrage de Carnegie, qui est un véritable théoricien qui va réussir à combiner au sein de ses ouvrages, parce que c'était un grand entrepreneur, un grand monopoleur, un grand patron, grand au sens de l'importance commerciale de son empire, de l'importance industrielle, mais c'était aussi quelqu'un qui se voulait homme de lettres et qui se rêvait homme de lettres et qui écrit beaucoup d'ouvrages, et notamment un ouvrage qui s'appelle L'Évangile de la richesse, où il théorise son propre rôle historique en tant que grand entrepreneur. Et on voit ce remodelage, c'est-à-dire que cet héritage protestant à la Benjamin Franklin est toujours là, est toujours présent, mais il va être aménagé. Et là, en fait, on va le voir un peu amalgamé avec du darwinisme social, avec également, en fait, un éloge de la force vitale qui est très importante dans les années 1920, c'est-à-dire que l'homme qui réussit, c'est l'homme énergique, l'homme, et c'est aussi l'époque où encore un héritage, aujourd'hui, émergent tous les courants de la pensée positive qui seront ensuite retravaillés au milieu du XXe siècle par New Age et qui irriguent encore aujourd'hui la littérature du développement personnel. C'est-à-dire, je réussis parce qu'en fait, j'ai pensé très fort à la réussite et j'en ai eu énormément envie. Et c'est la puissance de ma force intérieure, ma motivation qui m'a porté, en fait, vers mon accomplissement. Alors, tout ça est retravaillé sous sa patte et à l'intérieur de ses discours, dans l'ouvrage, je cite principalement lui, Carnegie, mais aussi Rockefeller, il y a tout un ensemble de schémas, de procédés rhétoriques qui viennent justifier un pouvoir aussi. C'est-à-dire, oui, on est là, on n'accapare la richesse, on contrôle la richesse, mais c'est parce qu'on l'a mérité. On n'est pas là par hasard. Donc, il va falloir à chaque fois... C'est pour ça que d'hier à aujourd'hui, tous ces mécanismes, toute cette rhétorique est profondément antidéterministe, antimatérialiste, antisociologique. Il faut nier ou alors minimiser un maximum le rôle du hasard, de la chance, rien n'est fortuit. Le monde, en fait, est animé par des volontés individuelles qui s'entrechoquent et le marché vient récompenser le plus volontaire, le plus compétent, le plus talentueux, le meilleur d'entre nous, au final. Oui, c'est pas... Juste, cette volonté de pouvoir dont tu parles, tu la mets en regard de ce qu'il me semble Carnegie a appelé le harmonisme social. En tout cas, il a théorisé en tant que tel, dans une sorte de volonté, en fait, d'organiser des classes sociales, très, très clairement, basées sur le mérite. Et comment, en fait, tu penses que cette théorisation, en fait, se poursuit, si on avance un peu dans le XXe siècle ? Comment elle s'insère, en fait, en l'occurrence, dans la société, en pratique ? Alors, pour juste, au tout début, faire un peu de contexte, mettre un peu de contexte, Carnegie, en fait, voilà, il fait une espèce de grande soupe, comme ça, d'idées. En fait, c'est les idées de son temps. Et typiquement, pourquoi le harmonisme social ? Parce que, dans l'Amérique, l'Occident du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, Spencer, donc, Spencer, qui est un des grands auteurs du courant de l'héroïnisme social, était un des plus lus et des plus commentés. D'ailleurs, si vous lisez Jack London, que ce soit la vie de Jack London, ou alors si vous lisez Martin Eden, il en parle. Spencer, on ne peut pas, dans la vie intellectuelle de l'époque, on ne peut pas parler de l'homme, du développement de l'homme et de la société sans parler de Spencer. Donc, il y a cette chose-là, en fait, il va être vraiment, il va condenser. C'est tout un ensemble d'idées de l'époque qui vont parler à travers Carnegie, même s'il va réaliser une synthèse qui est importante. Et ensuite, en quoi on en est encore les héritiers ? Alors, il y a des choses qui se sont devenues un peu plus feutrées. On utilise moins, et d'ailleurs, à l'époque, c'était déjà assez délicat puisqu'il fallait, à la fois pour Carnegie, intégrer du darwinisme social, mais tout en le fixant sur une base solidement chrétienne. Et ce n'était pas compatible. Donc, voilà, ses biographes expliquent bien comment il a réussi à conjuguer ses différents courants en laissant de côté certains éléments pour mieux les marier à d'autres, etc. Alors, en quoi, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est toujours dans ce sillage ? On a, tout d'abord, l'idée que le marché est un grand opérateur de justice. C'est-à-dire que si, et c'est une idée qui est très répandue quand vous en parlez aux gens, à mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement répandu, pourquoi les gens occupent une place dans leur société, dans une société ? C'est parce qu'ils ont travaillé et c'est parce qu'ils se sont agités sur le marché et le marché est un infaillible opérateur de justice. Il est chacun à hauteur de son mérite, en fait. quelqu'un qui a fait fortune dans une industrie. On ne l'explique pas par l'époque et par l'industrie elle-même et par le cycle de vie de l'industrie, mais par ce qu'on projette sur l'individu qui serait quelqu'un d'éminemment créatif, qui aurait eu du fleur, qui aurait compris avant les autres, qui aurait vu ce que les autres n'ont pas vu. et on va chercher à comprendre la réussite sociale d'un individu et la réussite économique d'un individu à partir d'une force intrinsèque, de quelque chose qu'on projette chez lui. Plutôt que de prendre cet individu, comme on le fait très couramment en sciences sociales, comme le produit d'un écosystème et de chercher à expliquer l'individu au final, à partir de l'écosystème et au final même parfois se défaire de l'individu et parler de l'écosystème en tant que tel. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, ce que vous soulignez bien, c'est que justement c'est quand même le début d'un soi capital. C'est-à-dire qu'on investit dans ce soi, non seulement c'est un soi auto, même pas déterminé, mobile sans être remue, c'est vraiment le tout premier objet. Et en même temps, c'est le début quand même d'un soi dans lequel on va investir, capitaliser. Alors là, on voit vraiment quand même cette fabrique de soi jusqu'à maintenant, ensuite, qui est sème et jusqu'à des renversements. Il y a un joli sur cette question même justement du déterminisme qui est que non seulement il n'y a pas de lutte de classe, on n'est pas héritier en fait, mais vous dites, c'est contre l'héritage, je l'avais noté, on n'est pas héritier, on réussit malgré ses avantages. Ce qui est quand même une belle pirouette d'invention de soi. Alors ça, c'est quelque chose que les ultra-riches osent peut-être un peu moins aujourd'hui, je ne sais pas. Mais effectivement, Rockefeller et Carnegie et d'autres à l'époque, fin 19ème, étaient très friands d'un type de déclaration qui consistait à dire heureux sont les paysans nés dans la glaise, partis de rien, parce qu'eux connaissent le sens de l'effort, alors que nos enfants, à nous, ils sont nés dans l'opulence, ils n'ont pas de volonté. La volonté s'acquiert dans la difficulté, dans l'effort, dans la souffrance. Donc les véritables avantagés, les véritables privilégiés dans notre société, ce sont les pauvres. C'est eux, en fait, qui ont la volonté de vivre et de se dépasser, etc. Et donc vous avez, je les cite dans l'ouvrage, vous avez des citations effectivement de Rockefeller et Carnegie qui expliquent, voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à un homme, en fait, que de naître dans la pauvreté. Donc il y a ça, effectivement, et alors pour revenir à la remarque précédente, ça fait un pont, effectivement, avec mon précédent ouvrage La fabrique du consommateur, c'est quelque chose qu'on voit effectivement l'entreprise de soi. C'est quelque chose qui se met en place vraiment au début du XXe siècle, c'est-à-dire l'idée que vous êtes votre propre objet et que vous allez devoir vous façonner. Donc c'est lié à tout un ensemble de phénomènes, l'urbanisation, l'industrialisation, le fait que vous êtes de moins en moins harnaché à une communauté organique, vous n'êtes plus simplement forgeron, fils de forgeron, petit-fils de forgeron, inamovible. Vous êtes dans un théâtre social où vous pouvez vous inventer ou vous réinventer, vous mettre en scène et passer pour. Et donc, l'orchestration, le fait de se mettre en scène à partir d'objets signes, à partir d'un exis, à partir d'une façon de se mouvoir, une façon d'être, etc., c'est quelque chose de très important parce qu'on est véritablement de plus en plus dans un théâtre social urbain. Et il y a cette importance de se présenter aux autres qu'on voit aussi chez les entrepreneurs. Les grandes fortunes, comme Rockefeller Senior, par exemple, au début de sa carrière, il y a des citations célèbres où on voit dire, voilà, j'en ai rien à faire des médias, j'en ai rien à faire des journalistes, j'ai pas de compte à leur rendre, c'est mon argent, c'est mon entreprise. Donc la communication, c'est quelque chose d'absurde, à ses yeux. Et au fil de son existence, il se rend compte que, oui, sauf que l'opinion, enfin, le gouvernement et donc le pouvoir que l'État exerce sur ma capacité à accumuler dépend aussi des élections qui dépendent de l'opinion. Et donc il faut aussi entreprendre sa propre image d'entrepreneur sur le marché des images, des mots, des histoires, etc. Et donc il faut entreprendre un rapport clientéliste aux journalistes, aux médias pour raconter son propre mythe. Et voilà, dans la biographie de Rockefeller, on le voit, c'est le moment où il prend un des tout premiers agents en communication qui va lui organiser des rencontres pour faire des portraits élogieux, avec tel et tel journaliste et qui va se montrer sous son meilleur jour et on va voir, on va humaniser la figure titanesque, vampirique du grand capitaliste. Et c'est là où le capitaliste va être de moins en moins perçu comme tel, un spéculateur, un profiteur, un exploiteur et de plus en plus perçu comme un entrepreneur. Celui qui entreprend, celui qui a un projet, celui qui est un humaniste avant tout. Parce que pour expliquer un peu la structure du livre est un peu étonnante, c'est-à-dire que les deux ou trois premiers chapitres, je l'ai lu d'une traite quasiment ce matin, mais en tout cas, on va dire le premier tiers est vraiment dédié au mythe de Steve Jobs, enfin au mythe de Steve Jobs, l'entrepreneur génial, inventif, etc., on sent visionnaire, on y reviendra après. et en quoi en fait toute cette espèce de storytelling fait partie du... c'est ça qui fait que c'est un entrepreneur et en quoi est-ce qu'en fait c'est complètement faux, à quel point c'est un récit qui est mensonger et complètement... qui ne permet pas de comprendre quoi que ce soit grand-chose. et puis ensuite, dans un second temps qui fait la plus grosse partie du livre, là vous remontez l'apparition de cette figure de l'entrepreneur et ce qui est assez étonnant et vous dites c'est qu'en sciences sociales c'est assez difficile de dire ce que c'est qu'un entrepreneur. Qu'est-ce que c'est la différence entre un entrepreneur et un capitaliste, un spéculateur, etc., etc. Mais alors, sans vouloir arriver à la fin du livre parce que c'est un peu la chute du livre et qui me paraît vraiment hyper intéressant parce que vous comparez Carnegie à Steve Jobs mais est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est justement l'histoire de Carnegie et en quoi est-ce qu'au début vous dites c'est un entrepreneur en tant qu'il se récite lui-même, etc., etc. parce qu'au départ il est pauvre, soit disant pauvre il arrive d'Ecosse et tout ça et comment selon vous et selon vos critères il cesse d'être un entrepreneur à un moment donné parce que là on a un truc qui nous permet de dire en tout cas selon vous vos recherches, votre livre, vous dites la même personne pour à peu près les mêmes activités à un moment vous signalez comme entrepreneur comme parongon d'entreprenariat et à un moment donné il n'est plus. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce... Bien sûr. Alors, pour revenir un peu sur le tout début de votre intervention sur la structure du livre, pour moi c'est très important en tant que chercheur de fonder mon travail sur un état de l'art, c'est-à-dire aller rechercher les articles, les ouvrages qui ont déjà été écrits sur ce sujet et mon problème avec le mythe de l'entrepreneur c'est que c'est une expression qu'on peut voir un peu parsemée dans un sous-courant des recherches en gestion qui s'appelle les Critical Entrepreneurship Studies ou Critical Management Studies c'est-à-dire les perspectives critiques sur le management mais c'était quelques papiers c'était très épars et donc ça ne constitue pas un concept donc c'est très difficile de se dire je vais produire un travail scientifique basé sur des sources scientifiques sur un concept qui n'existe pas en tant que tel dans la littérature et donc il a fallu que je... déjà que j'éprouve un peu mon intuition c'est-à-dire est-ce qu'il existe véritablement quelque chose que je pressens qui est le mythe de l'entrepreneur et j'ai essayé de fonder ça à partir d'une étude de cas introductive pour expliquer voilà le mythe de l'entrepreneur en quoi il consiste voilà quels sont les composantes de l'entrepreneur il doit être créateur visionnaire etc c'est comme ça qu'on le fantasme et voilà quand je parle d'entrepreneur de célébrité entrepreneuriale voilà donc ça c'est une première chose c'est pour ça que je fonde ça dans une étude de cas parce que pour les gens aussi ça peut vouloir dire plein de choses en fait de l'amuse d'entrepreneur d'ailleurs je crois qu'il y a un ouvrage qui s'appelle imite le mythe de l'entrepreneur qui est un ouvrage mi développement personnel mi entrepreneuriat apologétique voilà premier degré donc voilà c'est important de définir alors concernant Carnegie effectivement Carnegie c'est quelqu'un qui était assez soucieux de son image publique c'est on peut le dire alors quelle est la première célébrité entrepreneuriale on peut dire c'est Thomas Edison ou c'est lui peu importe c'est à peu près dans les mêmes échelles de temps Carnegie c'est un entrepreneur célèbre dans le monde entier à l'époque celui qui a souvent été désigné comme l'homme le plus riche du monde c'est un grand mania des Assyries américaines et c'est quelqu'un qui effectivement a beaucoup enfin c'est certainement l'un des premiers grands storytellers dans le mythe du self-made man dans le mythe de l'entrepreneur justement il est arrivé immigrant immigré d'Ecosse à partir d'une famille donc qui était une famille dénuée de capitaux économiques de travailleurs d'ouvriers et il a commencé par être un bobineur dans une fabrique textile puis il est devenu un messager télégraphiste et au final c'est devenu un homme d'affaires de Pittsburgh et à partir de là il a créé son empire etc. alors c'est une histoire qui en fait comme il s'est beaucoup raconté à travers des articles de presse des portraits des interviews c'était comme ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui depuis l'émergence des médias de masse c'est ce qu'on peut appeler un toutologue c'est quelqu'un qui était capable de vous parler de la théorie socialiste de la guerre en Europe d'art de culture d'industrie voilà et que les journalistes c'était un bon client pour les journalistes comme souvent les célébrités entrepreneuriales et ce qui est arrivé effectivement c'est qu'un mouvement de grève enfin des mouvements de grève se déroulaient régulièrement dans ces usines dans ces asséries en réaction à une stratégie de compression des coûts qui était banale et qui l'est encore aujourd'hui ça c'est un impondérable du capitalisme générer un maximum de profit réduire compresser un maximum les coûts donc compresser la masse salariale payer les gens le moins possible les faire travailler le plus possible bon ça c'est une chose classique et une stratégie qui l'avait qui est une stratégie encore en cours aujourd'hui dans vos quatre coins du monde vous la retrouvez c'est très c'est très c'est une véritable recette vous allez face aux syndicats vous leur dites voilà alors le marché se porte mal on vend moins on souffre de la concurrence il va falloir baisser vos salaires de 40% alors on sait que c'est inacceptable alors je dis 40% j'ai plus les chiffres en tête j'illustre caricaturellement enfin à peine mais vous comprenez il va falloir baisser les salaires on sait que les syndicats vont se rebeller et que c'est absolument inacceptable parce que de toute manière les ouvriers sont déjà très paupérisés donc refus grève occupation le capitaliste de son côté Carnegie a le temps de patienter quelques mois on laisse passer l'hiver on laisse les gens mourir de faim de froid et à un moment on envoie ce qu'on appelle les Pinkertons les Pinkertons c'est une agence supplétive à l'état américain c'est à dire que un des grands rôles de l'état capitaliste c'est d'aller briser les grèves c'est d'aller évacuer les usines c'est d'aller casser les ouvriers quand ils occupent les lieux de production pour réinstaurer la puissance patronale sauf que parfois c'est pas forcément évident les chérifs flocons sont pas suffisamment nombreux donc on va faire appel à une agence de sécurité privée qui s'appelle les Pinkertons c'est ce qui a été fait et là une fusillade en fait s'en est suivie c'est connu dans l'histoire ouvrière américaine c'est un fusillade d'Homstead il y a eu des morts et ça a créé un scandale et ça a ébréché l'image de Carnegie qui jusqu'alors en fait était le bon patron de gauche bonhomme parce que c'est un petit homme avec un physique de père Noël rieur très sympathique qui finance des bibliothèques qui finance des philanthropes effectivement alors il explique que les ouvriers ils sont bien gentils mais si on leur donne plus d'argent ils vont boire donc il vaut mieux garder les profits et nous en tant qu'homme de l'être et en tant que grand homme on sait comment redistribuer ses profits faire ruisseler ses profits pour qu'avance la société donc on construit des bibliothèques à son nom voilà et à partir de là effectivement c'est là tout l'enjeu en fait quand on est un entrepreneur et qu'on s'entreprend en tant qu'entrepreneur on veut pas être relégué au statut de ville patron d'exploiteur de tueur d'ouvriers et là c'est ce qui lui est arrivé c'est à dire qu'au moment où en fait a eu lieu la fusillade il y a eu une réaction et comme la presse progressiste était quand même assez forte à l'époque il y a eu tout un ensemble de caricatures qui lui ont montré voilà affamant d'un côté les ouvriers et leur donnant des bibliothèques de l'autre j'en reproduis une dans l'ouvrage et voilà et toute la fin de sa vie en fait son image publique a été relativement entachée par cet épisode voilà il a été déchu en tant qu'entrepreneur et il est finalement mort en patron et il n'arrive pas la même chose à Steve Jobs enfin c'est comme ça que vous justement vous montez en parallèle les deux histoires de Homestead et de Foxconn qui aurait pu finalement être un scandale qui aurait fait déchoir Steve Jobs en patron aussi et lui ça n'arrive pas alors est-ce que c'est l'effet du hasard ou de sa mort mais au fond non parce que je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on le voit est-ce que c'est vraiment qu'il y a une sorte d'environnement médiatique qui a changé est-ce qu'on peut en tirer des leçons le fait que lui ça ébrèche rien est-ce qu'on peut déjà commencer est-ce qu'on peut expliquer Foxconn bien sûr sur le scandale Foxconn enfin ce qu'aurait dû être un scandale alors oui je fais cette comparaison dans l'ouvrage je reproduis ici mes précautions parce que ça peut être cavalier de comparer deux épisodes de grève comme ça à à peu près 100 ans de différence donc voilà les situations ne sont pas tout à fait comparables mais je m'appuie sur cette comparaison pour illustrer ce qui a changé en fait dans notre dans l'organisation mondiale dans la division mondiale du travail effectivement Steve Jobs voilà vers la fin de sa vie en 2010 au fait de sa gloire vraiment canonisé pour avoir ressuscité Apple dit-on il a repris les rênes d'Apple il est revenu à la direction d'Apple fin des années 90 et là succès sur succès iPod iPhone iPad etc et en fait Apple comme beaucoup de marques de l'électronique puisqu'en fait l'industrie électronique a été une des premières au monde à massivement externaliser la production en Asie du Sud-Est Philippines Chine Indochine etc et voilà Apple de toute son existence à la fin des années 70 à aujourd'hui n'a quasiment jamais rien produit tout d'abord ils assemblent leurs produits ce sont des assemblages de processeurs de cartes mémoires etc qui sont produits par des fournisseurs type Samsung etc mais en plus de ça l'assemblage se fait dans des grandes des gigantesques usines d'assemblage type Foxconn ou Flextronics ou autre depuis les années 2000 en Chine principalement et en 2010 on a en fait une usine une des principales usines de Foxconn où ça c'est le régime industriel chinois où vous avez ce qu'on appelle des jeunes ouvriers paysans qui n'ont pas un droit de résidence qui ne sont pas libres de leur mouvement à l'intérieur de la Chine et qu'on va pouvoir amener là où l'industrie en a besoin enfin amener cette mode d'oeuvre là où l'industrie en a besoin et on les concentre dans des usines casernes voilà ils n'ont pas de liberté de circulation il y a une police sur ce qu'ils appellent le campus c'est des usines mais on appelle ça des campus qui sont très violentes voilà ils sont très contrôlés ils vivent dans des dortoirs où ils sont voilà parqués par par six sur des lits hyperposés voilà c'est des constitutions de vie extrêmement difficiles et Foxconn je crois que vous dites c'est 500 000 personnes qui sont employées dans un truc comme ça c'est absolument gigantesque c'est gigantesque effectivement c'est effectivement des centaines de milliers d'ouvriers à multiplier par différentes usines etc c'est l'industrie et c'est une des grandes forces de la Chine de toute façon pour être un grand un grand pays de production un grand pays de capitalisme industriel dans la chaîne de sous-traitance il faut avoir une grande armée de réserves et donc il faut être capable de fournir des millions et des millions de jeunes hommes et surtout des jeunes femmes d'entre 17 et 25 ans régulièrement voilà c'est un autre sujet mais voilà et mouvement alors certains des spectateurs s'en rappellent peut-être il y a l'affaire Foxconn l'affaire des suicides c'est à dire que vous avez des jeunes gens qui se jettent des hauts de l'usine et qui se suicident alors au début dans la communication de crise on explique que c'est des gens qui avaient des problèmes qui étaient pas bien qui avaient des problèmes psychologiques sauf qu'ils se suicident sur leur lieu de travail quand même ils se suicident pas chez eux ou ils se suicident du haut de leur usine en se jetant du haut de l'usine c'est clairement une protestation protestation politique on arrive à une dizaine de suicidés et là on arrive au niveau de l'été la pression médiatique est telle que ça pousse Steve Jobs à intervenir et en fait il fait une déclaration que je rapporte in extenso dans le livre où il explique que tout va bien que les usines sont des usines grand luxe parce qu'il y a tout l'équipement il y a des restaurants il y a une piscine il y a des aires de jeu c'est formidable les conditions sont incroyables et il met ça sur le dos du fait que la Chine est un pays en transition c'est des jeunes qui quittent leur province pour aller à l'usine voilà et là il fait une opération mathématique assez audacieuse c'est à dire qu'il explique que si on prend le taux de suicide américain national américain et on le compare au taux de suicide dans ces usines on se rend compte qu'en fait il y a encore de la mort voilà bon là j'explique dans le livre en quoi c'est pas comme ça qu'on fait des statistiques il faut respecter les échantillons quand même mais voilà donc il se défend comme ça mais très rapidement il va se sortir de cette ornière c'est à dire il est intervenu une fois il n'a pas été particulièrement mis en difficulté parce qu'au final on se rend compte quand on fait une généalogie des réactions en fait il a répété une défense d'Apple qui était déjà très présente dans les magazines de la tech américaine qui eux-mêmes reprenaient leurs éléments de langage au communiqué des sous-traitants enfin de Fox et il s'est retiré il a assez peu parlé du sujet ensuite et les services de communication d'Apple ont pris la suite et alors là et ça c'est valable là je parle d'Apple mais c'est valable pour tout quand vous avez un scandale quand vous avez un toit qui s'effondre et vous avez 200 ouvriers qui meurent dans une textile ou que ce soit et qu'on s'attaque au client une grande marque occidentale la recette est toujours la même il suffit de dire on ne savait pas on découvre ces conditions de production effroyables on va vraiment changer les choses on envoie nos auditeurs on écrit une charte et on n'y reprendra plus le scandale s'éteint et puis 5 ans plus tard ça recommence mais tout le monde a oublié on peut relancer la machine donc parmi les caractéristiques qu'il définirait un entrepreneur et celle-ci c'est en fait c'est un chapitre qui est presque un pivot dans ton écriture que tu as nommé l'analyse l'analyse des travailleurs le principe d'analyse des travailleurs ça c'est une des caractéristiques très très claires dans le récit on dirait presque un peu plus loin c'est qu'on pourrait presque dire que non seulement ils annient la société qui travaille pour eux mais presque ils se substituent à l'identité propre des personnes qui travaillent pour lui c'est-à-dire qu'il est presque dire qu'il est voleur d'identité dans le sens où en fait il représente à travers un espèce de prisme très géométrisé très très structuré bourré de médias qui dirigent l'information comme une espèce d'entonnoir où il va représenter toute la société qui travaille pour lui et de l'autre espèce d'entonnoir inverse où on voudrait voir à travers cette personne toute l'entreprise dont il est référent et symboliquement déterminant donc on a cette espèce de tuyère convergent-divergent où en fait on ne voit que cette personne donc ça je trouve c'est une caractéristique très semblable à tous les gens que tu décris de Rockefeller jusqu'à Musk aujourd'hui ou Holmes aussi je pense qu'on pourra en parler c'est une figure intéressante dans cette histoire c'est pas pour aller trop vite dans la chronologie mais c'est une figure qu'il ne faut pas oublier je pense de parler je crois qu'il y a autre chose qui caractériserait un entrepreneur ou une entrepreneuse aujourd'hui c'est non pas seulement le vol d'identité mais le vol d'idées et parmi ces idées on sait pourquoi Jobs est allé chez Xerox il a vu la souris l'écran les systèmes informatiques qu'il a ensuite repensé réinventé surtout commercialisé favorablement donc il était là au bon endroit à bon moment mais en même temps il a quand même assumé le fait qu'il a pris des idées autour de lui donc ça je dirais en université en recherche c'est des choses relativement classiques quelqu'un publie une idée il est logique que quelqu'un reprenne l'article et puis continue le travail en quelque sorte eux ils vont plus loin que ça ils disent ah non en fait j'ai bien lu j'ai bien compris ton idée etc mais en fait je vais m'approprier en tant que créateur universel de ce concept ou de ce système on peut avancer un peu sur le récit sur cette manière en fait de ces caractéristiques communes de tous ces inventeurs ou pseudo inventeurs on pourrait dire de se substituer toujours à l'histoire qui les précède et aux gens donc qui les précèdent aussi alors là je partirais pas forcément d'eux puisqu'ils ont pas besoin de le faire eux-mêmes parce que par exemple si vous regardez toutes les interventions publiques de Steve Jobs il y a des moments où il rend hommage à l'écosystème il va expliquer par exemple Apple serait rien sans Sony avec les lecteurs des disquettes etc il va expliquer il va parler alors c'est généralement quand il s'adresse au MIT aux étudiants du MIT ou à des publics de ce genre mais en fait un entrepreneur doué en storytelling a pas besoin d'extrapoler de s'approprier des choses qui sont patientes etc il a juste besoin de tisser un fil narratif distiller quelques histoires et les compilateurs en fait se chargent du reste les compilateurs étant les journalistes les biographes les hommes de médias les documentaristes etc et dans le cas de Steve Jobs en fait c'est ça alors il y a une grande part aussi des services publics d'Apple des services en relation publique d'Apple mais chez Steve Jobs en fait on a il y a tout un ensemble de choses qui les sont attribuées mais qui sont attribuées par tout un ensemble de gens qui ont écrit son agéographie alors effectivement une façon que ces agéographes vont avoir de présenter les choses qui est assez amusante c'est la création du premier ordinateur moderne alors déjà les plus audacieux expliquent que c'est lui qui a pensé l'ordinateur personnel alors que bon en fait Apple n'était même pas la première entreprise à sortir un ordinateur personnel puis ensuite qu'est-ce que c'est que le premier ordinateur personnel est-ce qu'à quel moment on fait débuter à quoi ça doit ressembler pour qu'on considère que c'est un ordinateur personnel combien il faut en vendre etc tout ça est toujours très arbitraire mais certains dans les apologies vont jusque là mais d'autres vont plutôt se rabattre sur le fait que c'est lui qui a inventé le premier ordinateur moderne c'est-à-dire qu'avant un ordinateur c'était quelque chose d'extrêmement pénible il fallait écrire des lignes de code c'était des lettrages verts sur fond noir c'était pas accessible c'était pas ludique et Steve Jobs lui c'est quelqu'un qui a vu qu'il fallait avoir quelque chose qui était user friendly et en fait ce qui est amusant de constater effectivement c'est que là où ça se passe pas comme ça on n'est pas c'est pas il faut c'est pas on n'a pas besoin d'un entrepreneur qui a une vision suprême et qui est capable de voir quel serait le dispositif technique le plus adapté à nos gestes à nos habitudes et le plus facile à adopter c'est bien plutôt à quel moment l'industrie sera en capacité de produire les composantes qui a un prix suffisamment bas pour que l'assemblage de ce produit sera possible et commercialisable à une vaste échelle et ça en fait c'est une question de fenêtres technologiques qui doit s'ouvrir à un moment et en fait c'est quand vous êtes tous sur une ligne de départ il y a une ligne d'arrivée il y a Apple IBM Hewlett Packard etc qui va décider de courir et qui va arriver en premier en général celui qui arrive en premier des fictions pourront être écrits à posteriori qui raconteront que non non il n'a pas été le premier à passer la ligne il a été le seul à courir c'est le seul qui a vu cet objectif et qui a couru dans cette direction personne n'avait compris donc vous avez des scènes très amusantes dans les films autour de Steve Jobs par exemple vous le voyez en train de s'énerver sur un lecteur cd c'est pas pratique un lecteur de cd ça saute c'est n'importe quoi comme si personne n'avait pensé l'idée d'un lecteur cd digital avec software hardware imbriqué plus besoin de cassette ou cd ou quoi que ce soit ça ça a été pensé sur le papier il y a un bruit qui a été déposé par Kramer dans les années 70 c'est juste que c'était techniquement impossible à l'époque pour une commercialisation et effectivement pour revenir sur l'ordinateur personnel certains d'entre eux vont expliquer c'est turiféra vont expliquer c'est pas le premier à avoir inventé l'ordinateur personnel mais avoir inventé le premier ordinateur personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui moderne avec l'interface graphique la souris bon ça c'est très amusant à déconstruire parce que j'ai pris ce cadre là mais on peut faire ça dans plein d'industries pour plein de produits méfiez-vous dès que vous entendez parler de quelqu'un qui a inventé quelque chose il est dans un continuum d'inventions et à postériori dans la narration on l'a extirpé de ce continuum c'est à dire elle était dans une file et on l'a retiré de la file comme ça pour l'histoire du cinéma c'est pareil c'est une multitude d'inventions qui se succèdent et qui se complètent et alors pour l'ordinateur effectivement l'équivalent du Macintosh l'équivalent technologique du Macintosh qui est sorti en 84 était déjà 10 ans auparavant quasiment tel quel en termes de fonctionnalité dans les laboratoires de l'entreprise Xerox à une époque où Steve Jobs était encore au lycée voilà simplement la machine était hors de prix l'entreprise c'était le laboratoire et pas l'entreprise Xerox qui y travaillait elle n'était pas organisée elle n'était pas sur le marché de la microinformatique elle ne voulait pas y aller elle n'était pas organisée pour commercialiser un tel objet voilà il y a tout un ensemble de phénomènes organisationnels qui expliquent que ça ne s'est pas passé de leur côté mais parce que ce qui est ce qui est marrant parce que le livre il s'intitule le mythe de l'entrepreneur en fait ce que vous faites c'est une histoire de ce mythe pas une histoire de l'entrepreneuriat et sur Steve Jobs vous expliquez assez bien ce qui fait en fait qu'il retient enfin ce qui fait qu'il devient cette espèce de figure quasi mythique c'est parce qu'en fait son propre storytelling qui est produit à la fois par lui-même et à la fois par les médias vous le dites il est absolument conforme au canon dramatique je vous cite lorsque venait le moment de trier leurs matériaux commentateurs et biographes n'avaient pas grand peine à retrouver l'antique structure du récit héroïque avec les origines obscures c'est Steve Jobs Steve Jobs enfant qui est en fait dont on apprend qu'il a été abandonné par ses parents et qui est recueilli au cœur de la Silicon Valley la Silicon Valley la Silicon Valley pardon l'initiation l'adolescent Steve Jobs qui part en Inde à la recherche d'un éveil etc l'appel de l'aventure ça c'est quand il avec son copain Wozniak dans leur garage il bidouille des trucs etc la gloire précoce il devient pionnier de l'informatique et millionnaire à 21 ans la trahison quand il se fait évincer de sa propre entreprise la chute ensuite l'exil qui relance une entreprise et ça ne fonctionne pas etc puis le retour en gloire la maturité la maturité etc et ensuite la mort prématurée absolument dramatique et donc c'est ça qui est intéressant dans votre livre c'est que c'est à la fois une analyse on va dire socio-économique de ce qu'est l'entrepreneur et aussi en parallèle l'analyse du mythe et c'est pour ça c'est pour ça que moi au début en lisant le livre je me suis dit je trouvais que vous donniez beaucoup beaucoup d'importance à Steve Jobs dans le volume du livre et en fait quand on passe les 2-3 premières parties ensuite on comprend vraiment d'où vient votre obsession pour ce personnage en tant qu'il incarne vraiment la mythologie en fait beaucoup plus que l'entrepreneuriat enfin la mythologie de l'entrepreneuriat oui effectivement ce que vous venez de lire là en fait c'est le résumé la structuration c'est le résumé d'une théorie mono-mythique mono-mythologique c'est Joseph Campbell qui a écrit un des ouvrages de mythologie parmi les plus vendus au monde qui est à peu près nul du point de vue scientifique c'est à dire que les mythologues ou les scientifiques du mythe aujourd'hui qui travaillent sur les mythes les anthropologues spécialisés dans la pensée religieuse et mythologique sont à peu près tous d'accord pour dire que sa thèse ne tient pas la tête du mono-mythe c'est l'idée que tous les récits du monde narraient peu ou prou la même chose c'est à dire l'aventure d'un héros l'appel à l'aventure effectivement l'aventure la chute la renaissance etc et au final tous les récits convergeraient vers une structure mythique alors effectivement ça n'a pas grand intérêt d'un point de vue scientifique aujourd'hui ces idées de Joseph Campbell par contre du point de vue l'histoire culturelle américaine c'est très intéressant parce que il est une notoriété publique notamment que George Lucas pour Star Wars a été très influencé par le mono-mythe et dans beaucoup d'écoles de scénarios d'écriture etc c'est quelque chose c'est un carcan narratif qu'on continue à travailler à cultiver et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les poncifs hollywoodiens donc c'est quelque chose qui vraiment embaume notre imaginaire et effectivement s'il fallait lancer là un petit s'il y a un peu au spectateur qui aimerait se lancer et devenir entrepreneur de son image d'entrepreneur et lancer lancer son propre mythe entrepreneurial et miser sur un effet gourou comme ça s'il y a bien un conseil à donner c'est ça c'est de se dire quels sont les éléments que je peux mobiliser au niveau narratif au niveau des anecdotes à raconter les péripéties que je peux m'inventer qui suivent ce patron parce qu'en fait c'est cette correspondance entre ces structures bien connues ces structures narratives et ces poncifs et ces topoils bien connus et les éléments de vie qu'on est capable de mobiliser de mettre en scène ou d'enjoliver c'est assez ce travail de correspondance en ce qui va faire que du point de vue de l'entrepreneur individuel on va être un bon client ou pas pour les médias alors il y a d'autres caractéristiques il y a aussi le pouvoir charismatique il y a aussi la façon de se présenter la façon de parler l'élocution il y a tout un ensemble de choses mais ça c'est très important effectivement et alors vous parliez d'Elizabeth Holmes qui est une entrepreneur qui avait eu son moment de gloire dans les années 2013-2014 avant de tomber pour escroquerie c'est quelqu'un qui avait tout compris à ça mais quand je dis tout compris c'est peut-être mal m'exprimer parce que est-ce qu'elle avait tout compris ou elle le faisait cyniquement ou est-ce qu'elle était complètement pétrie et possédée par cette culture un peu comme un religieux qui naît dans une famille religieuse et qui imite le Christ mais parce que ça fait partie de la tradition religieuse voilà j'ai travaillé là je vais peut-être m'égarer un peu trop mais j'ai travaillé par le passé sur ma thèse sur les fans de Stars Musical et il y a toute une tradition chrétienne évangéliste autour de Michael Jackson des fans de Michael Jackson qui ont un imaginaire chrétien et qui voient en Michael Jackson une figure christique mais Michael Jackson lui-même a eu une enfance qui est baignée dans la culture chrétienne et on reproduit ces schémas narratifs on reproduit ces motifs on reproduit ces thématiques et je pense dans la culture siliconienne on a quelque chose de similaire non pas que ça soit une religion mais c'est un bain culturel et plus largement la culture les grands récits modernes hollywoodiens il y a tout un ensemble de clichés de poncifs auxquels on peut s'identifier et en tant que jeune entrepreneur on peut se rêver l'entrepreneur héroïque surhumain créateur de demain et quelque part épouser un peu tout un ensemble d'éléments de cette mystique mais c'est vrai qu'en plus vous le soulignez là s'il y a il n'y a plus de la mise en scène enfin du charisme vous savez que Steve Jobs on voyait bien comment lui-même a su effectivement tout mettre en scène en termes comme ça d'hémiurgique ou ex nihilo enfin bon les apparitions dans les au keynote etc mais en fait et vous le montrez bien dès le début et donc il y a quantité de récits alternatifs qui existeraient à cette narration tout à fait stéréotypée correspondant enfin Skorachet Formaliste russe aussi enfin c'est vraiment tous les effectivement tous les topoïs et ces narrations que vous vous donnez vous faites des récits alternatifs possibles où on aurait finalement comme acteur principal une bande de hackers et plutôt le milieu anarchiste ou les financiers enfin bon et c'est vraiment intéressant de voir effectivement comment on peut on peut narrer autrement or cette histoire d'entrepreneur donc qui coïncide avec certains éléments de Steve Jobs enfin de la vie de Steve Jobs mais voilà ça aurait pu en être d'autres mis en lumière elle est étayée elle est validée par tout un écosystème donc c'est les médias vous en avez parlé à plusieurs reprises et c'est vrai qu'ils sont là au 19ème siècle dans cette espèce de presse enfin de concurrence qui naît entre des presses à gros tirage et puis après dans les années 80 c'est aussi un changement médiatique est-ce que c'est ça qui soutient le plus ce récit là donc qui est donc un récit parmi d'autres possibles ou est-ce que c'est d'autres choses parce que ça suffit pas que c'est passé pas par leur seule volonté justement que ce récit se vend il y a notre désir aussi enfin ça c'est une question sur lesquelles on peut s'interroger mais bon alors effectivement si j'avais écrit cet ouvrage comme un débunker je vais percer les faussetés propagées par ces récits au final il n'y a pas grand chose à dire puisqu'il n'y a pas tant de mensonges que ça c'est pas comme ça que ça s'élabore il n'y a pas besoin de mentir en fait parce que effectivement raconter une histoire qui a une direction du point de vue idéologique qui est bien particulière il s'agit effectivement de plonger ses mains dans la matière disponible et d'en retirer certains éléments et c'est dans l'agencement de ces éléments qu'on va donner une direction et une vision du monde et il n'y a pas besoin de verser dans le mensonge la pure invention donc souvent voilà les accroches journalistiques sur nos ouvrages dernièrement c'est beaucoup le garage est-ce qu'Apple a été créé dans un garage ou pas au final peu importe en fait ce qui importe c'est le fait qu'on nous répète sans cesse que ça a été créé dans un garage alors qu'effectivement une entreprise ça ne se crée pas comme ça à tel moment est-ce qu'on dit que ça a été créé quand ça a été créé est-ce que c'est le moment de la rencontre des deux amis qui vont être les deux fondateurs est-ce que c'est le moment où on signe le papier où on dépose le dossier est-ce que c'est le moment du prototypage est-ce que c'est le moment où on a notre première commande il y a tout un ensemble de choix arbitraires à ce niveau-là donc ce qui est intéressant de relever c'est dans cette multitude de possibilités de direction et de cadrage quel est le cadrage qui va être opéré et qu'est-ce que ça sous-entend sur la vision du monde qu'on souhaite colporter effectivement alors ça c'est une première chose la fin de votre et un peu qui opère ce cadrage qui le soutient qui les paye avec quel profit et intérêt finalement alors effectivement sur c'est intéressant c'est alors quand vous faites le travail que j'ai fait ça peut donner un peu mal à la tête ou vous vous essoufflez parce que si vous prenez c'est ce que j'ai fait j'ai pris tous les articles que j'ai pu trouver toutes les biographies que j'ai pu trouver tous les documentaires les films que j'ai pu trouver sur Steve Jobs pour rétablir mon étude de cas ce dont vous vous rendez compte c'est que c'est un gigantesque copier-coller quand vous en êtes à lire votre 17ème biographie de Steve Jobs vous vous dites ah alors ça c'est du plagiat de tel autre ouvrage ça c'est l'article du Time de 82 ça et vous voyez le rapiessage ce n'est sans cesse ce n'est que ça ce n'est que du rapiessage ce qui est parfois amusant d'ailleurs c'est que certains biographes reprennent dans leur narration propre des choses qui sont faites des verbatimes de Steve Jobs se racontant en lui-même mais en passant du jeu à il voilà donc on voit toutes les coutures c'est assez impressionnant on voit vraiment l'industrie de la biographie et ce que l'on voit effectivement c'est que pour se raconter en tant qu'entrepreneur on ne peut pas le faire seul alors il y a certains business models un peu particuliers c'est à dire le gourou solo-preneur vendeur de recettes de coaching sur internet il y a besoin d'une caméra de Youtube moi je parle vraiment de l'entrepreneur capitaliste d'envergure mondiale à la tête d'une entreprise avec une chaîne de valeur mondialisée donc voilà Elon Musk Steve Jobs etc là on est dans une relation symbiotique aux médias et aux journalistes c'est à dire que il faut avoir préparé ses déclarations il faut avoir des choses à dire il faut trouver sa voix sa posture etc il faut travailler une certaine capacité à la fasciner un pouvoir charismatique et il faut entretenir un commerce un commerce au sens au sens original c'est à dire voilà entretenir une relation des relations privilégiées et ça il y a un seul biographe à ma connaissance qui l'explique bien et je le cite dans l'ouvrage Steve Jobs il explique à quel point Steve Jobs pouvait récompenser et punir voilà j'ai besoin de tel papier telle tonalité ta dernière critique m'a pas plu et il avait comme ça une petite dizaine de journalistes il était capable d'alimenter en scoop et c'était donnant-donnant voilà tu es capable de me donner la une du Wall Street Journal je suis capable de t'en dire un peu plus sur tel projet sur tel problème tel scénario telle aventure qui se passe en ce moment à Apple je suis capable de t'offrir un reportage photo dans tel loco et te donner une avant première sur telle machine etc et toi tu es capable de me donner au final l'exposition médiatique et promotionnelle gratuite dont j'ai besoin à double titre j'en ai besoin en tant qu'entrepreneur pour faire vivre ma marque personnelle je fais du personal branding je fais du marketing de soi c'est à dire plus on parle de moi dans les médias plus ma valeur marchande plus moi en tant que capital humain je suis important et en même temps plus je fais briller et je fais connaître l'entreprise que je représente donc Steve Jobs Apple et alors ça ça se monnaie effectivement et ce qu'explique certains socio-économistes c'est qu'à partir des années 80 on a de plus en plus de journaux spécialisés en économie de plus en plus de magazines dédiés à l'économie et à la vie économique on a des chaînes d'information en continu qui émergent aux Etats-Unis on a des émissions entières qui se multiplient sur la vie économique sur la bourse sur les actions en plus de ça on est dans le tournant néolibéral donc on a voilà on a une attention qui est véritablement décuplée pour l'entreprise le marché les bourses etc donc il y a de plus en plus de cases à occuper de cases de rubriques de journaux de magazines de cases télévisuelles où on peut inviter des entrepreneurs et donc d'autant plus d'opportunités pour des apprentis entrepreneurs des apprentis entrepreneurs de leur propre image de se lancer de se stariser et on voit qu'il y a une accélération c'est à dire que dans les années 80 on a une multiplication des entrepreneurs des entrepreneurs starifiés là où dans les années 50-60 les entrepreneurs stars étaient relativement rares en fait et on pouvait un employé pouvait croiser un des chefs d'entreprise les plus importants des Etats-Unis sans le reconnaître on a ce changement aussi de l'écosystème informationnel et qui révèle bien l'importance de la relation symbiotique entre l'entrepreneur et le journaliste l'un a besoin de contenu l'autre a besoin de se faire connaître ça c'est en gros c'est répondre à la question de comment fonctionne le mythe comment il s'alimente mais il y en a une autre que le livre aborde aussi et moi qui me paraît presque dans le fond plus importante c'est pourquoi ce mythe fonctionne pourquoi celui-ci et pas un autre et là je voudrais un petit peu revenir sur sur l'histoire de Foxconn parce que je pense que c'est vraiment un pivot et du livre et de compréhension de tout ça c'est que si on se pose cette question pourquoi ce mythe là fonctionne une réponse une hypothèse c'est qu'en fait le mythe de l'entrepreneur permet de gommer d'effacer grosso modo la brutalité des rapports de production dans une société capitaliste et je pense que là c'est d'autant plus important avec Steve Jobs le sous-titre de votre livre c'est défaire l'imaginaire de la Silicon Valley que cet imaginaire de la Silicon Valley il est quand même bien particulier alors bon je pense pas mal de lecteurs de lundi matin voient à peu près ce que c'est que l'histoire de la cybernétique mais l'idée un petit peu enfin même complètement novatrice et géniale dans la cybernétique c'est de dire toutes les vieilles formes de pouvoir très verticales etc tout ça c'est vraiment de la merde ce qu'il faut c'est une horizontalité c'est que les choses soient fluides une nouvelle forme d'autocontrôle etc je ne vais pas refaire une histoire de la cybernétique mais en tout cas il y a cette idée innovante que les anciennes formes de pouvoir sont caduques moins efficaces et que les nouvelles formes cybernétiques qui vont ensuite se développer qui va développer en fait l'idéologie de la Silicon Valley c'est l'horizontalité l'égalité la créativité et donc avec cette connexion au départ entre les milieux hippie et les théoriciens de la cybernétique et en fait c'est là que le bas blesse en fait avec l'histoire de Foxconn c'est que d'un côté on a un Steve Jobs alors voilà vous le dites et vous l'avez dit juste avant parfois on dit quand même que c'est un peu un salopard avec ses collègues mais dans le fond on sent bien que dans la Silicon Valley on est décontracté il y a des sushis à volonté on travaille un peu quand on veut enfin tout est un peu tout est un peu sympatoche bon les meilleurs s'en sortent les plus audacieux etc bon les autres un peu moins mais en tout cas l'ambiance est plutôt bonne dans l'imaginaire qu'on se fait et d'un seul coup l'apparition de presque cette anecdote de Foxconn c'est ah ouais mais en fait pour que tout ça soit possible pour que le génie de Steve Jobs et ses iPads se diffuse dans le monde et que tout le monde adore ça et que les pratiques de tout le monde soient révolutionnées etc en fait la condition à ça c'est des espèces d'usines absolument gigantesques dans lesquelles on tend des filets pour que les ouvriers qui se jettent par les fenêtres soient retenus par les filets et donc d'un seul coup enfin en fait le rapport de production capitaliste en réalité c'est ça il ne peut pas y avoir trop de Steve Jobs et il n'y aura pas des sushis pour tout le monde à volonté dans le capitalisme dans le capitalisme tout court et voilà et donc c'est comme si Foxconn en fait représentait l'espèce d'envers cauchemardesque du bonheur en 5G et en 2.0 ou 3.0 de la Silicon Valley et pourquoi est-ce que je disais ça parce que ça me semblait important mais je voulais en arriver quelque part oui c'est ça parce que vous parlez vous évoquez aussi beaucoup Schumpeter comme l'idée de la destruction créatrice et tout ça mais mais voilà oui c'est ça je voulais revenir par exemple c'est que là où vous dites que autant pour Carnegie l'histoire du massacre des ouvriers il n'arrive plus à rester dans le mythe de l'entrepreneur sympatoche proche des gens etc et donc dans le fond le mythe s'effondre et finalement il termine sa vie comme une crapule capitaliste comme une autre et puis bon c'est peut-être pas le plus inconfortable mais Steve Jobs le fait que soient révélés publiquement les conditions objectives et matérielles de production des choses qu'il vend qu'il le rende riche et qui sont la condition de toute son histoire de tout son storytelling finalement tout le monde s'en fout un peu ça passe et donc il peut maintenir son statut d'entrepreneur de lui-même et de sa vie oui alors ça on touche à un concept qui est central et que je retrouve sans cesse à travers mes recherches il était central dans mon précédent ouvrage sur la fabrique du consommateur il reste central ici sur le milieu d'entrepreneur c'est le fétichisme de la marchandise et là on est sur un phénomène qu'il faut comprendre en tant que phénomène en dehors des acteurs qui l'entraînent en fait c'est à dire qu'on a une extension dans le temps dans l'espace de la division du travail et effectivement ce processus est plus avancé abouti du temps de Steve Jobs qu'il ne l'était du temps de Carnegie et en fait le sens c'est à dire le fait qu'un objet c'est du temps de travail c'est une comment dire c'est une concaténation de gestes c'est du temps de travail vraiment matérialisé ça c'est quelque chose qui est absolument évident dans une société à faible division de travail artisanale paysanne qui vit dans une autarcie basée sur une polyculture autarcie une culture traditionnelle pré-marchande etc c'est quelque chose évident c'est dans la banalité du rapport aux choses nous c'est quelque chose qu'on est obligé de reconstruire par l'abstraction par la pensée abstraite par la pensée analytique et donc il faut être en capacité de se signifier ce que c'est qu'une chaîne de valeurs mondialisées la logistique les flux les minerais la transformation de miner en composantes l'assemblage des composants etc et même quand on est capable de faire ça est-on capable de comprendre tout le sang qui circule à travers ces objets c'est-à-dire le sang des travailleurs quand on met son jean son pull est-ce qu'on a en tête les milliers de doigts coupés des travailleuses du textile non bien évidemment que non et il faut se documenter énormément pour le savoir il faut recomposer tout ça et c'est là la grande force du capital du point de vue des imaginaires c'est-à-dire que quand vous êtes un capitaliste tout ça vous n'avez pas besoin de l'invisibiliser c'est déjà invisibiliser c'est-à-dire que pour le consommateur occidental tout ça n'existe pas et est au loin et on peut vaguement l'entreapercevoir dans un reportage le soir tard sur France 2 voilà et encore pour ce qu'on peut produire comme image parce qu'essayer de faire rentrer une caméra chez Foxconn vous allez voir voilà personne n'y arrive voilà pour ce qu'on en sait déjà mais voilà et en fait c'est une aubaine parce que qu'est-ce que fait une marque on a un objet qui de fait est complètement extrait des rapports du travail au travail c'est-à-dire un verre un micro etc c'est extrait c'est pas lié a priori à du travail et à des travailleurs moi en tant que marque je lui appose en tant qu'entreprise j'en appose mon seau et en fait qu'est-ce que c'est qu'une marque c'est je vais le capital que j'ai accumulé mon capital économique je vais le transformer en capital symbolique à travers cette médiation ce dispositif qui est la marque et alors après on peut le relire comme ça aussi c'est-à-dire qu'effectivement qu'est-ce que c'est que dans nos imaginaires que les travailleurs fabriquant d'iPad d'iPod d'iPhone ou quoi que ce soit en comparaison de toutes les images que l'industrie publicitaire et promotionnelle et médiatique nous a mis en tête à partir de cette marque c'est-à-dire qu'effectivement alors j'ai pas fait l'enquête donc je m'avance peut-être un peu mais si je fais un test d'association spontanée quand je dis Apple aux gens comme ça dans la rue à mon avis ils pensent beaucoup plus facilement à Steve Jobs qu'à la travailleuse immigrante mexicaine sans papier qui assemble des composantes enfin fond de la Silicon Valley dans les régions du Sud voilà parce que il y a une information qui nous parvient on n'a rien demandé c'est dans le flux publicitaire quotidien il y a une information qui elle existe elle circule mais il faut aller la chercher il faut s'y intéresser elle n'est pas forcément très appétissante voilà et en fait ils n'ont pas besoin de faire le jeu en fait le jeu va dans leur sens est-ce que finalement ce n'est pas justement le succès de cette figure le fait qu'on soit gourmand de cette figure la société grosso modo la valide accepte toutes les occultations dont on voit quand même bien même si ce n'est pas si accessible qu'elle en est le paravent est-ce que cette figure là elle n'est pas vraiment la fine pointe de ce cliage entre produits de la consommation c'est-à-dire de la coupure complète de la production de l'existence d'un monde de consommation autonome et elle permet d'être encore plus immatérielle que l'objet déjà scellé dont on a bien sûr fait en sorte qu'on ne voit pas tout ce qui pourrait rappeler ce qu'on disait les conditions de production et quand bien même ne resterait-ce que voir sa confection ce serait qu'un tout petit bout mais donc est-ce que là c'est pas il y a cet objet déjà scellé il y a la marque qui dématérialise un peu parce qu'elle devient finalement des sortes de caractéristiques très très coupées de l'objet lui-même et puis on arrive à cette fine fleur maintenant qui serait dans un processus de dématérialisation de plus en plus fort le storytelling pur d'un être qui incarne qui est censé condenser il ne condense rien en fait et on s'éloigne oui c'est ça c'est l'étape suivante et ça génère chez ceux qui n'ont pas fait ce travail de reconstruction par l'abstrait par la pensée analytique de ces différentes étapes de production et de l'impondérable c'est à dire que la vie est faite de matériaux de matérialité c'est un impondérable ça génère chez certains gourous de la tech des techno-utopies qui semblent quand même plein de candeur c'est à dire que c'est très intéressant aujourd'hui de se replonger dans la littérature à la wired techno-utopiste des années 90 les autorites de l'information un célèbre ouvrage de Bill Gates autour des années 95-96 il y a tout un ensemble d'ouvrages qui ont expliqué que le travail de demain sera complètement horizontalisé sans friction sans pesanteur tout passera par le digital et donc par l'immatériel parce que on sait bien le digital c'est de l'immatériel ça passe dans l'air et c'était une littérature que je cite un peu dans l'ouvrage pour expliquer en quoi au final le mythe de l'entrepreneur c'est un sous-ensemble du alors plus généralement de l'imaginaire capitaliste mais plus précisément un sous-ensemble de l'imaginaire du progrès du techno-progressif du progrès par la technologie dans une économie capitaliste il faut vraiment être totalement aveuglé aux bases matérielles concrètes qui soutiennent effectivement toute cette économie des travailleurs de la connaissance etc. pour s'embarquer dans ces aventures mentales et c'est ce qui se passe régulièrement et c'est ce qui s'est passé dans les années 90 c'est assez amusant à lire en fait et comme l'expliquaient certains commentateurs marxistes comme Lyons que je cite dans mon ouvrage ben voilà effectivement c'était une idéologie techno-utopiste qui circulait beaucoup chez des gens qui étaient informaticiens graphistes ingénieurs mais il fallait bien occuper ce type de métier pour se laisser embarquer dans ce type de rêverie à travers cette houle lisse et douce du capitalisme ambiant qui organise donc ces aventures en quelque sorte entrepreneurial avec toutes les informations nécessaires et parfois suffisantes et j'ai une volonté très forte actuelle qui est assez moderne j'ai l'impression enfin récente une sorte de principe transhumaniste où en fait de dire ah mais en fait comme un Elon Musk la Terre c'est naze on va aller bêtir sur Mars en fait les usines c'est naze on va mettre des robots partout il y a une propagande très forte qu'on trouve sur YouTube notamment d'usines où en fait on voit que des robots fonctionner qui construisent une voiture de A à Z sans aucune application humaine manuelle ou quoi que ce soit des intelligences artificielles qui vont remplacer tout le processus de décision hyper hiérarchisé humain il n'y en a plus besoin c'est terminé donc à travers ce processus c'est bien lisse et bien huilé il y a quand même des sortes de fragmentation récentes notamment je trouve Elon Musk qui justement n'est plus cet entrepreneur bien gentil souriant qui vend son truc dans la télé non en fait il est un entrepreneur brutal qui licencie des gens à coups de mail et tout ça qui est quand même assez nouveau dans l'image d'entrepreneur qu'on se faisait et puis il y a cette Elisabeth Holmes où là du fait que malheureusement puisque quand on fait la liste c'est la seule femme dans l'image je ne sais pas si une relation une cause à conséquence mais bon c'est comme ça elle perd en fait à force de mentir enfin de mentir ouvertement parce qu'elle savait très bien que son système n'était pas pour expliquer c'est un système de mesure des contenus des flux sanguins à travers des petites gouttes de sang avec des techniques super avancées mais qui en fait étaient faux et qui étaient inventées donc elle s'est vraiment construit son propre mythe ouvertement en disant oui ma techno c'est super vous allez voir on va remplacer tous les pharmaciens et médecins avec un petit robot et une goutte de sang en fait c'est faux l'empire s'effondre donc c'est des milliards donc là on sent bien qu'il y a une espèce de fragmentation qui démarre et du coup est-ce qu'on n'est pas en train de commencer l'effondrement du mythe de l'entrepreneur ou en tout cas si ce n'est pas le cas ou quelles seraient les pistes à votre avis qui permettraient de les pousser un peu dans le ravin moi c'est la dernière question sur laquelle vous avez rêvé sur Elon Musk donc je rebondis vraiment dans la suite j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui avait une hypothèse sur l'anecdote de Elon Musk quand il casse la vitre de la Tesla donc vous savez il fait la démonstration de la Tesla il la devant tout le monde et il dit ouais il ne peut rien lui arriver etc il prend une brique il la jette dans la vitre tout le monde s'attend à ce que la vitre ne se casse pas parce que ce n'est pas ce que c'est se casser et là la vitre se casse lamentablement et donc Elon Musk se tape la honte devant la planète entière et sur les réseaux sociaux j'ai vu un commentaire que j'ai trouvé pour le coup je ne sais pas du tout si la personne n'a raison ou pas mais j'ai trouvé vraiment très 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 malin cette personne là disait en fait je suis certain que c'était un coup monté et que Musk voulait que la vitre se casse et il dit pourquoi ? il dit parce que Musk il est malin il a compris que en foirant son coup pendant son sa démonstration etc la totalité des gens qui le détestent sur les réseaux sociaux vont parler que de ça et que pendant des semaines tout le monde ne va parler que de ça à contrario toutes les personnes qui aiment les Tesla ont envie de s'acheter une Tesla aiment Elon Musk ont confiance en lui et quand lui il dit il pète la vitre il dit ah bon ça c'est pas grave il dit un truc genre ah oui le fixe je vais le réparer je vais régler ce problème tous les gens qui croient en Tesla qui croient en Elon Musk ils savent qu'il va régler le problème ils savent qu'après c'est être humilié comme ça devant tout le monde évidemment qu'elle va être plus dure plus solide que jamais les vitres de Tesla et donc voilà cette interprétation d'un internaute sur les réseaux sociaux consiste à dire en fait même en ratant en fait Musk gagne encore parce qu'il parvient à surfer justement sur son espèce de enfin sur le fait qu'il antagonise une énorme partie de l'opinion que les gens le détestent etc mais il utilise la détestation qu'il produit pour pour faire du buzz et pour être enfin pour augmenter pour augmenter son image quoi donc là d'un seul coup c'est un peu la figure de l'entrepreneur mais avec un caractère un petit peu différent qui est plus juste audacieux etc qui est aussi un peu un peu le sale type libertarien dont il semble se gauser quand même assez ouvertement quoi donc il y a peut-être un switch ouais alors Elon Musk est une figure assez intéressante parce que comme je l'ai écrit à la fin de mon ouvrage c'est une espèce de parodie de l'entrepreneur c'est à dire qu'au final c'est quand même très banal puisque vous prenez toutes les composantes du mythe que j'énumère dans l'ouvrage c'est à dire l'entrepreneur dans sa gloire dans son mythe c'est un créateur visionnaire des miurges motivé non pas par l'argent mais par un projet humaniste voilà qui est capable comme on le dit beaucoup de de comment dire de 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 transmettre sa vision et donc de d'embarquer avec lui ses employés et de voilà d'animer la force de travail une force de travail qui sans entrepreneur serait complètement désorientée est incapable voilà donc tout un ensemble de composants du mythe comme ça qui sont très banales et qu'on retrouve depuis 150 ans avec quelques variations mais le noyau est le même et en cela voilà on prend le même patron et Elon Musk coche toutes les cases si je devais écrire une biographie d'Elon Musk aujourd'hui ça serait très facile parce que voilà l'enfance l'enfance de l'individu génial et prédestiné il a appris le basique en trois jours et il a lu l'encyclopédie universalis à 10 ans les britannicains à 10 ans voilà c'est des éléments que vous retrouvez comme ça qu'il ne faut mieux pas chercher à vérifier parce que ça serait un peu trop compliqué et voilà donc c'est très banal mais en même temps c'est alors c'est un article de New York Times en 2017 si je me rappelle bien qu'il appelait le Donald Trump de la Silicon Valley parce qu'effectivement il y a un côté post-moderne hyper trophié c'est-à-dire que effectivement jusqu'à présent une des grandes constantes c'est une célébrité entrepreneuriale est connue pour avoir fondé et dirigé dit-on une entreprise Steve Jobs appelle même si c'est lycée puisque bon Steve Jobs a créé aussi Next qui est une entreprise qui n'a pas du tout fonctionné mais bon dans l'imaginaire c'est ça en tout cas une entreprise à la fois lui c'est 5 simultanément donc le fait que et ça a été comme ça depuis quasiment les débuts du culte autour de ce personnage déjà une première observation le fait qu'il y ait tout un ensemble de personnes qui croient en son génie et en sa capacité visionnaire et à son rôle d'entrepreneur et non pas simplement de personnages publicitaires qui est là pour incarner sur le marché notamment sur le marché actionnarial diverses entreprises et pour créer du buzz médiatique etc il y a tout un ensemble de gens qui le voient véritablement comme un entrepreneur au sens fort du terme quel est leur rapport au temps et à l'espace diriger deux fronts 5 entreprises extrêmement complexes dans la technologie déjà ça dit quelque chose sur la puissance du mythe c'est quelque chose de remarquable ensuite effectivement je rebondis sur ce que vous disiez c'est à dire est-ce qu'on arrive pas à la fin d'un récit est-ce qu'on peut pas on peut s'imaginer ce récit continuer et se maintenir dans une telle situation de crise apparente où voilà on a quelqu'un comme ça qui voilà apparaît de plus en plus comme un bouffon voire comme un escroc moi je dirais souvent peu importe si le chute il sera remplacé dans les mois ou les années qui lui suivent par quelqu'un d'autre comme Elisabeth Holmes a été remplacé comme Steve Jobs après sa mort lui a été pantalonisé la seule incertitude sur Elon Musk sera-t-il pantalonisé parmi les grands est-ce qu'on chantera encore ses louanges s'il y a encore une humanité pour chanter les louanges de quelqu'un dans une cinquantaine d'années c'est ça la question sinon ça sera le premier dernier entrepreneur à avoir connu une déchéance et avoir été finalement remis aux poubelles de l'histoire mais il y aura une succession pourquoi alors là je vais faire du marxisme bas du front je suis désolé je suis de cette obédience dont je reconnais les limites de grands limites mais je ne trouve pas de meilleurs outils je ne trouve pas de meilleurs concepts et théories pour m'outiller intellectuellement et me guider dans toutes ces informations pour moi la notion de rapport délectique entre infrastructures et superstructures est intéressante et l'imaginaire d'entrepreneur on est dans la superstructure on a le droit on a la culture on a l'imaginaire on a l'imaginaire entrepreneurial ça fait partie de la dimension idéologique du capitalisme ça fédère les gens ça légitime les puissants et les accapareurs dans leur bien fondé dans leur certitude dans leur rectitude dans leur légitimité dans leur sentiment de légitimité ça a tout un ensemble de fonctions idéologiques et ensuite on a l'infrastructure les rapports économiques et matériaux concrets la division du travail pour moi tant que l'infrastructure reste grosso modo inchangée la superstructure l'imaginaire entrepreneur restera en place parce qu'il y a un rapport de correspondance c'est à dire que pourquoi l'imaginaire entrepreneurial rentrerait dans une crise fondamentale qui mènerait à son écroulement si ce qu'il est censé légitimer c'est à dire le fait qu'il y a une division du travail il y a des gens qui vendent leurs forces de travail il y a des gens qui exploitent il y a des populations minoritaires qui exploitent les travailleurs et qui en tirent sur valeur du profit tout ce système économique qui reste profondément inchangé tant qu'il est là en fait il y aura un discours en face un imaginaire qui viendra légitimer le naturaliser le justifier et alors peut-être qu'on va aménager les contours c'est à dire que peut-être qu'on va continuer sur des personnages trumpistes plus post-modernes plus bigger than life comme Elon Musk et qu'on va les rendre encore de plus en plus dans la caricature peut-être ça va être de plus en plus grotesque peut-être qu'on va revenir et ça serait malin à un entrepreneur plus philanthropique très doué dans le social et le greenwashing plus propre sur lui plus homme d'état plus modeste en apparence mais qui au final remplit exactement les mêmes fonctions et met en place et autour duquel se mettent en place les mêmes composantes les mêmes topoïs celui qui voit plus loin celui qui est créateur celui qui donne l'impulsion celui qui nous guide tous en fait voilà donc pour conclure là-dessus effectivement je je malgré les critiques qu'on voit émerger ces derniers temps je pense qu'il y a une véritable pérennité surtout que ces critiques sont à mon sens extrêmement inoffensives je rebondis sur le film Glass Onions on est dans la bouffonnerie il n'y a rien de politique les critiques qu'on voit sont des bouffonneries 100% apolitiques voilà il est ridicule on voit Elon Musk à travers Glass Onions le personnage de Glass Onions on voyait aussi une espèce de Steve Jobs à travers dans le look-up si je me rappelle bien du titre mais y a-t-il une véritable analyse systémique derrière et un discours profondément politique comme on pouvait en retrouver dans les films des années 70 ou même des années 30 à 70 aux Etats-Unis pour citer par exemple Norma Aré de Martin Reed dans les années 70 où ils allaient dans les usines filmer le rapport de force au travail filmer les travailleurs là on reste quand même dans le monde éthéré des idées et on est dans une critique très bouffonne en fait qui n'a pas beaucoup d'impact en termes de de critique en fait je trouve de mise en perspective donc je trouve qu'effectivement on est dans la moquerie on est dans le ricanement mais on l'a déjà été on ricanait déjà beaucoup de Carnegie fin du 19ème siècle ça n'augure rien ça n'annonce pas à mon sens un inévitable renversement